Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour vivre une nouvelle manche du championnat des GTE Series by FFSCA. J'espère que vous allez bien, on est mercredi soir, il fait plutôt bon si vous nous écoutez depuis la France, si vous nous écoutez du Québec, et bien c'est déjà l'après-midi et surtout il fait peut-être un petit peu plus frais. En tout cas, pour l'heure, bienvenue pour cette manche qui nous emmène du côté de la Nordschleife, la boucle nord. Traduit violemment en français. Donc dans le massif de l'Eiffel, la piste du Nürburgring que vous connaissez bien, puisque cette dernière est une des pistes les plus dangereuses et les plus mythiques de l'histoire du sport automobile, baptisée l'Enfer Vert par Sir Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1, il faut le rappeler. Bonsoir le chat, bienvenue si vous êtes avec nous. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Vous voyez actuellement un affichage qui devrait évoluer dans les prochaines semaines. Et normalement, dès la prochaine manche, un tout nouvel habillage visuel devrait accompagner le championnat. Pas de changement fondamental, mais quand même quelque chose de beaucoup plus léché et de beaucoup plus travaillé. Ce soir donc, les horaires. Il est important de préciser que nous n'allons pas suivre une manche habituelle. De part, la configuration du circuit. On est parti sur une piste de 25 km, vous l'avez vu. Et donc, plusieurs choses ont changé. Déjà ce soir, pas de super pôle, mais bien une séance qualificative de 20 minutes qui va permettre aux pilotes de faire en gros 3 à 4 tentatives selon comment ils vont s'élancer et si tout se passe bien. On va ensuite partir pour donc le warm-up de 10 minutes qui va servir à faire un petit tour pour bien prendre la mesure de la piste allemande une dernière fois. Ensuite, la pré-grille de 6 minutes 30, même si, on vous le rappelle, les pilotes coupent à la fin du circuit F1 pour venir se replacer sur la grille et non faire une boucle complète. Ce serait beaucoup trop dangereux pour venir se remettre en grille. Le départ devrait arriver aux alentours, non pas de 22h20, mais de 22h. Il y a quelques petits décalages dans les horaires. Ce sont les horaires de la première manche. Il y a déjà eu plusieurs manches. Il y en a déjà eu 3. Il y a eu Dubaï, l'ouverture de saison. Ensuite, nous sommes allés dans la montagne du côté du Moon Panorama à Bathurst. Et enfin, la troisième manche qui a lieu du côté de Mexico, Mexico, sur notre road, Romo Hermanos Rodriguez. Je ne me suis pas trompé ce soir. On est donc en Allemagne pour quelque chose d'un peu plus conventionnel. Le calendrier, le voici. Vous voyez donc que la quatrième escale du championnat est sur la piste des 24h du Nürburgring. On pilotera ce soir deux jours dans un premier temps. On passera sur la nuit et on arrivera deux jours. C'est-à-dire que nous allons simuler en x15, 22h30 de course qui correspond aux 24h du Nürburgring. Bien entendu, si vous voulez quelques informations sur cette piste, elle est actuellement à 29 degrés. Et la température enduite est à 9 degrés. Pourquoi ? Parce qu'on est en condition de nuit. Les pilotes sont actuellement au briefing. Briefing obligatoire d'avant-course, bien entendu. En ce qui concerne les chronos, on devrait tourner aux alentours des 8 minutes. Pour les meilleurs pilotes, 8 minutes 1, 8 minutes 2. C'est ce qu'on a eu en tout cas ce matin, on va dire, au warm-up avec Benoît Daubert qui nous a fait un 8-01-289 devant Anthony Jans. Thomas Pinotto était quant à lui troisième. Au niveau des voitures inscrites, on note l'absence de la Viper de Nicolas Payès qui est passé... De David L'Espèce, pardon, je crois, qui est passé du côté des Américaines. Toujours mais chez Corvette. Le classement, on va vous en parler un petit peu. On va même bien vous en parler puisque pour la première fois, on va faire un point sur les 20 premiers pilotes de ce classement. On va d'abord partir sur le top 10 avec donc Anthony Jans qui met un carton plein avec 100 points pour les 4 victoires. 150 points, pardon, il y a une petite erreur. 150 points pour les victoires. Désolé, il n'y a pas 100 points mais 150 pour Anthony Jans. Petite erreur de frappe. David L'Espèce est donc second avec 112 points au classement. Nicolas Payès, troisième avec 110 points. Vous voyez que c'est encore très serré, que le championnat est encore très long et qu'on risque d'avoir encore pas mal de mouvements. Julien Rosé, assez discret, est là quatrième. Cinquième, Olivier Vignon. Olivier Vignon qui sera le seul représentant du Real Championship ce soir puisque Matisse Hébert qui lui défendait seul les couleurs de l'équipe Ferrari lors de la dernière manche est lui absent pour des raisons personnelles aujourd'hui. Arnaud Marcotte, sixième devant Ludovic Feroui. Pascal Cartier que l'on ne voit pas tant que ça à l'image depuis le début de saison fait tout de même quelque chose d'assez solide avec une huitième place devant Matisse Hébert, absent du jour. Il va donc certainement céder des points à Gilles Châtelain. On vous a dit que ce classement était composé de plusieurs pilotes. On va partir sur la deuxième partie avec Simon Pirard à égalité avec Benoît Daubert. Et pourtant Benoît Daubert, rendez-vous compte, n'était là que depuis une épreuve. C'est le pilote de la Porsche qu'il faudra surveiller. Il nous avait dit ne pas être extrêmement à l'aise et ne pas avoir de grand amour pour la piste. La preuve en est puisque ce soir ça n'était pas la folie. Pour l'instant ils sont encore 18 à être présents. Si on prend les classements, on voit oui que Daubert est assez loin. Enfin on va voir qui se présente. Pour l'instant ils sont 18 à avoir participé au warm-up. Il y a encore des pilotes absents qui vont seulement arriver mais ils sont tous là au briefing. On continue le classement avec Sébastien Garcia, Jérôme Chevasson, Jean-Michel Sanchez, notre vétéran. Romain Thomas 16e, 17e, Kevin l'effondré également présent depuis la dernière manche uniquement. Stéphane Bossard 18e, 19e, Kevin Degli-Esposti et enfin Fabrice Piaia 20e. Il y a un petit détail que l'on doit vous évoquer dans ce championnat des GTE Series avec les pneumatiques. Vous voyez que les voitures sont montées de différentes gommes. Avec différentes couleurs représentant différents mélanges de gommes. Pour faire simple, vous avez les tendres, les médiums et les hard. Ces trois composants sont des pneus pour la piste sèche. Ensuite les pneus intermédiaires en cas de pluie faible et en cas de forte pluie. Eh bien il faudra monter ce qu'on appelle les full-weight. Pour bien distinguer la différence entre les pneus tendres, médiums et hard, rien de plus simple. Les pneus tendres, beaucoup de performance en très peu de temps. Les médiums, bon compromis, performance, temps. Les pneus hard, moins performants mais avec une durabilité d'exploitation beaucoup plus longue. Les pilotes sont toujours actuellement dans le briefing. Ils sont en train, à la seconde même, de rejoindre leur propre TeamSpeak dédié. Puisque chaque pilote appartient à une structure. Maximum 3 voitures par structure. Et enfin on va pouvoir voir ces voitures évoluer avec chaque pilote dans le TeamSpeak. Donc on va peut-être avoir de quoi faire une petite stratégie. Pourquoi pas en tout cas on va rester attentif à cela. On va se retrouver d'ici quelques instants. Donc pour vivre la séance qualificative on va rester ensemble. Si vous avez des questions, je m'adresse aux nouveaux. Si par exemple il y a des nouveaux sur le chat. Eh bien n'hésitez pas à venir poser vos questions. Je vous ai sous les yeux. Et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, je vous rassure. En tout cas on va essayer de vous faire vivre la qualification. Je vais vous demander quelques instants. Les premiers moteurs sont en train de rugir. A l'instant même. Et on va voir ce que l'on peut faire. On va vous proposer d'ici quelques instants le direct sur la séance qualificative. Voilà. Et normalement si la magie opère, ça marche. A tout de suite pour la séance qualificative qui débute dans quelques instants. N'hésitez pas à partager sur le chat vos avis, vos idées. Et on se retrouve tout de suite. C'est donc bien la séance qualificative qui va débuter maintenant. Il n'y aura pas donc 10 minutes mais bien 20. Et non pas 30 comme me l'avait laissé sous-entendre le jeu. Voilà. C'est même grand soleil. C'est formidable. Les voitures apparaissent. Tout le monde sort. On va aller se placer en bout de grille. On est avec Thomas Pinotto, pilote du GW Motorsport. Avec l'Aston Martin. Avec Julien Rosé maintenant. Alors il y aura un peu plus d'Aston Martin. Ça c'est une certitude. Et finalement vous voyez que sur les 24 inscrits, il n'y aura que 18 pilotes présents ce soir. On va bientôt passer au feu vert. Vous voyez qu'ils sont tous rangés là. Bien évidemment la numéro 19 ne peut pas faire comme tout le monde. Sinon ce n'est pas marrant. Et ça part. On est avec Kevin Degli-Esposti. Qui n'avait pas fait un excellent chrono. Alors des pré-qualifications. Vous voyez qu'il y a énormément de traces sur cette piste. Très sale. Beaucoup de marbles. C'est la texture du circuit qui veut ça. Alors effectivement le son des voitures n'est pas énorme. Mais si on passe en caméra embarquée, croyez-moi qu'on entend bien les mécaniques. Alors on est bien sûr sur Airfactor 2 comme jeu. Et on va vivre un tour de présentation finalement avec Kevin Degli-Esposti. Vous allez voir qu'on coupe ici juste après les S Schumacher. Qui est un rapide gauche-droite en quatrième normalement pour ces voitures. J'espère que vous m'entendez bien. On va peut-être baisser un petit peu le son des mécaniques. Voilà comme ça vous allez peut-être bien mieux m'entendre. Alors on est avec donc Kevin Degli-Esposti, je vous disais, avec sa BMW Z4 qui nous emmène. Alors qu'il y a drapeau jaune dans le premier secteur, ça, ça n'est pas normal. Il n'y a pas de tolérance inscrite au niveau du règlement par la direction de course. Regardez ici ce que l'on va passer. Ce n'est pas la chicane dont vous avez l'habitude en Formule 1. C'est la chicane un peu plus rapide dédiée au VLN. Le premier tour de sortie, voici ce qui se passe. On passe par le petit S de la chicane. Et on s'élance pour notre tour rapide. Pas ici de nécessité de faire une boucle complète de la Nordschleife, mais bien un tour du circuit F1. On est parti donc avec Kevin Degli-Esposti avec qui on va vivre le tour peut-être. Ce serait bien peut-être d'aller voir une des BMW de tête. Voilà, Anthony Jans, c'est un petit peu mieux peut-être. Donc on vient de passer à la première épingle à droite. Ici, on remplace le Castrolès qui, au début des années 90, avait fait beaucoup de victimes. On rappelle qu'Alexander Wurz avait été envolé par Jean-Alesi, ou l'inverse. Jean-Alesi et Sassaubert avaient été emmenés par Alexander Wurz au Grand Prix de F1 99. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube parce qu'il y avait eu vraiment, c'était catastrophique. Il y avait Fred Zenon en pôle avec une Jordane qui avait calé. Enfin, c'était absolument rocambolesque. Nous sommes donc sur la piste de la Nordschleife. Ce soir, pour vivre la cinquième manche, comme nous le demandent Kokogama et Blizzard surtout. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. Alors évidemment, les voitures sont un petit peu kitsch, comme nous dit Sans-Âme, effectivement. Puisque, eh bien, les voitures sont décorées aux couleurs des équipes. Il y a des skins personnalisés, effectivement. Et vous voyez donc que 17 minutes, il n'y aura donc pas de superpôle, je le répète, pas de superpôle dans cette séance qualificative. On a également le live timing sous les yeux qui va nous donner les écarts, même si ici, les secteurs ne veulent pas dire grand-chose. Ici, vous avez vu qu'on a bifurqué sur la gauche et c'est parti, on se lance dans la boucle nord. Cet enchaînement de plus de 76 virages, absolument interminable. On va vous tenir, évidemment, au courant des écarts. Vous voyez que pour l'instant, pas d'écart au niveau des vitesses max. Ça n'a pas non plus trop de sens ici, tant que les voitures n'ont pas atteinte la grande ligne droite de retour du troisième secteur. Puisqu'ici, eh bien, le secteur du circuit de F1 n'est pas vraiment valable. Il n'a pas de valeur en termes de performance. C'est plutôt la ligne droite qui raccorde la fin du deuxième secteur à la ligne droite des stands de F1 qui nous intéresse. Alors que là, on a du lag. Alors, le lag est dû généralement aux personnes qui rentrent et sortent du serveur, même si moi, à chaque fois, ça me fait une petite frayeur. Alors qu'on suggère d'enlever Photoshop le pilote, effectivement, il y a quelques livrets qui sont un peu plus kitsch. On avait eu pas mal de corvettes orange et bleu qui étaient d'un coup assez particuliers lors de la Manche de Mexico. Je crois qu'on s'est ravisé et depuis, on a refait un petit peu tout ça. On vient de passer le célèbre secteur de Fluxplatz qui permet à certaines voitures de décoller, parfois même de quatre roues. Et qui, depuis, a été retravaillée pour des raisons de sécurité. On se rappelle qu'il y a quelques années, la Nissan GT-R2, Yann Mardon Borough, le pilote britannique, est allé percuter les grillages en tuant un spectateur. Et suite à cela, on avait pendant un instant, très joli pont, pendant un instant, on avait supprimé, limité la vitesse sur la boucle nord pour certaines catégories qui avaient même été interdites, dont le GT3 et je crois certaines voitures issues du GT4. En tout cas, tout cela n'est plus d'actualité. Faites attention à la Ferrari qui s'écarte ici, c'était je crois Sébastien Garcien ou l'un de ses petits camarades. On notera donc l'absence de pilotes bien classés dans le classement général, notamment la Porsche qui avait fait sensation lors de la dernière manche, celle de Benoît Daubert. Pour l'instant, 18 pilotes sont inscrits sur la North Life, donc une course qui risque d'être longue, difficile, pourquoi pas élimination. On continue la progression sur cette mythique boucle nord en compagnie d'Anthony Hans, leader du championnat avec 150 points. On vous le rappelle, carton plein pour le pilote belge qui a pour l'instant été le seul pilote à avoir remporté des épreuves dans ce championnat qui, on vous le rappelle, compte 13 manches. Alors que les pilotes continuent d'évoluer dans leur tour de sortie, on va vous évoquer une particularité unique dans ce championnat. Les pilotes ne partiront pas en rang, tout simplement, ils partiront en ligne. Ce sera un départ à la file indienne comme un restart de safety car pour éviter premièrement les accrochages très fréquents au niveau de la première épingle à droite et aussi pouvoir éviter de faire un tour complet de la piste avec des pneus usés, consommation de carburant, etc. Il y aura bien une procédure de pré-gris comme à l'habitude avec 6 minutes 30 pour venir rejoindre son emplacement sur la grille. On vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre sur le site flat6.ffsca.org pour l'apport Super Cup et pour ce championnat-ci, gteseries.ffsca.org. Et vous pourrez, pourquoi pas, vous inscrire. Il y a encore de la place, vous pouvez tenter votre chance. Des pilotes sont sortis dans le second secteur, on va aller voir ça. Je ne sais pas vraiment de qui il s'agit, et bien voilà, c'est Philippe Clique et son Aston Martin qui sont allés percuter le mur dans un secteur assez délicat. Voilà, mais il peut repartir. Il n'y a pas de rétroviseur sur Air Factor. Alors effectivement, nous n'avons pas nous ces rétroviseurs, mais les pilotes bien sûr en sont équipés. Rétroviseur central et les rétroviseurs extérieurs. Pour l'instant, Benoît Daubert est présent, mais n'est pas mentionné sur le classement, c'est ce qui m'intrigue un petit peu. Il n'est pas sur notre live timing non plus. Ah si, il vient d'apparaître. Alors je crois que c'est lui qui a rejoint la session. Alors navré pour l'erreur concernant l'absence de Benoît Daubert qui nous avait bien effectivement confirmé sa présence lors du podium. de Mexico. Alors on va tenir à l'œil cette Porsche qui n'est toujours pas skinnée, mais qui est toujours d'un blanc vêtu et ça lui va très bien. Ce n'est pas très iconique, mais peu importe tant que la performance est là. Il y a beaucoup de voitures qui n'avaient pas de belles livrées dans l'histoire, qui ont fait de belles performances. On salue Brown Grand Prix. Anthony Hans est derrière, c'est intéressant, juste derrière lui. Troisième, Thomas Pinotto. Il y a un peu plus d'Aston Martin, il en manquait. Et on note, donc, on vous le disait, la disparition de la seule Viper qui était aux avant-postes depuis le début de saison. Celle de David Lespèce. On ne sait pas si, alors que là, il y a une BMW qui est allée un petit peu au large. Du côté du N-Geo Racing, on a toujours les Corvettes, mais celles-ci ont été un petit peu redécorées. On revient sur quelque chose d'un petit peu plus classique. On voit Gilles Chatelin. Stéphane Bossard n'est toujours pas sorti. Pascal Cartier, qui est dans le top 10 avec une voiture aux couleurs de Ferrari AF Corse, également, est présent. Alors. Alors, oui, en effet, on est en train de cueillir quelques informations du côté de l'organisation. Alors, les jumps, vous les voyez, avec Anthony Hans qui revient très très fort. Alors, pour l'instant, pas de compétition ici, on est en tour rapide. Mais c'est intéressant de voir des potentiels vainqueurs de cette épreuve se battre en qualification. On rappelle, si vous venez d'arriver, qu'il n'y aura pas de Super Bowl. Il y aura 90 minutes d'épreuve. On passera par un départ de jour, une séance de nuit et ensuite, enfin, une section, pardon, de la course de nuit. Ensuite, on repartira, pardon, de jour. Donc, transition nuit, jour, applicable, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, ce sera journée, nuit, journée. On va simuler 22h30 de course en x15. Voilà pour les fanats des mathématiques et des détails de course. On rappelle que vous pouvez lornier sur les bandes de pneus et les couleurs des pneumatiques pour savoir si les pilotes sont en pneus tendres, médiums ou durs. Puisque les couleurs sont jaunes, grises, blanches et rouges. On est dans la fameuse ligne droite dont je vais vous parler tout à l'heure. On va pouvoir jeter un coup d'œil sur, eh bien, non pas le nombre de tours, mais les vitesses de pointe. En grand G, on est à 283 pour Benoît Daubert et 287 pour la BMW qui, contrairement à la réalité, eh bien, possède ici l'un des moteurs les plus performants du plateau. Et elle va être redoutable sur les parties rapides que sont celles-ci. Par contre, elle risque de souffrir un petit peu plus dans les secteurs lents qu'ici, un peu plus au Ferrari. On a vu ici, malheureusement, que, eh bien, Anthony Yens a été gêné dans la fin de son tour par Benoît Daubert et a même été déventé et a froulé le mur. Pour l'instant, ça se passe bien. On va voir qui sont les premiers à rentrer un chrono et c'est donc Benoît Daubert qui a, pour l'instant, la pole position, soufflé à l'instant par Anthony Yens. Au niveau des chronos, eh bien, on est en 757, 796 pour Anthony Yens. Poleman provisoire. On va attendre Thomas Pinotto qui est le troisième à devoir passer. Nicolas Payès vient de passer troisième avec sa Ferrari. Simon Pirard quatrième. Pour l'instant, c'est assez logique. Kevin Degli-Esposti est cinquième en 8 minutes, 8 minutes, pardon, 19 secondes, c'est un petit peu plus loin. Pour Thomas Pinotto, on va aller voir du côté des écarts. Voilà. Et la cinquième place pour Thomas Pinotto en 8 minutes 12. On va suivre Julien Rosé, également dans le tout dernier secteur de cette piste du Nürburgring. On salue les commissaires. Alors, vont-ils tenir 1h30 sans rentrer ? Alors, effectivement, vous voyez très bien ici le secteur qui sera dédié aux areobox où on coupe à droite la partie endurance qui nous fait rentrer sur la Nordschleife pour revenir directement au niveau des box. Alors que pour Julien Rosé, c'est le septième chrono. Oh là, et Romain Thomas, lui, a refait un petit peu l'aéros de sa BMW. Il nous a laissé un capot quelque part sur la piste. Du côté de Ludovic Fur, oui, on est à l'attaque. Il y a une Aston Martin en difficulté. Un drapeau jaune dans le second secteur. Et oui, c'est Laurent Bougasi. Alors qu'il y a un petit coup de lag. Et Laurent Bougasi qui repart après son erreur. Quand on vous a dit que ça allait être très compliqué ici. Oh, et Mathieu Leclerc qui va très très fort. On continue les chronos. 9 minutes pour Ludovic Fur, oui, se mettant ainsi devant Romain Thomas qui n'a pas encore de chronos. Et Cyril Renault, 18ème, qui va repartir avec sa voiture. C'est Anthony Hans, pardon, qui repart. Et on attendait les autres. Et ça rentre pour Romain Thomas également. Oh, et Gilles Chatelain, qui est allé se déposer tout seul comme un grand. Alors on vous avait dit qu'il avait changement de skin pour les Corvettes. Les voici. On rappelle également qu'il est interdit de faire échappe. Alors oui, nous sommes en qualification. Il reste 8 minutes. Ensuite, on partira pour un petit warm-up de 10. Et 90 minutes d'épreuve. On passera par les sections jour et nuit. Oh, et Logan Joyeux qui a également quitté la Viper pour rejoindre Corvette, un autre constructeur américain. On peut donc officialiser qu'il n'y a plus de Viper dans ce championnat. Pour l'instant, on mentionnait également l'absence de la BMW M6 ou de la Ford GT, puisque ce n'est pas un championnat GT3, mais bien un championnat GTE. Oh là, alors que Laurent Bougasi est perdu dans les arbres, je pense qu'il avait encore commis peut-être une petite approximation. En ce qui concerne Anthony Hans, ça se passe plutôt bien pour le leader du championnat et de cette séance qualificative. Vous allez voir qu'il va virer tout de gauche pour rentrer dans la boucle nord. Bien sûr, il faut qu'il me donne Thor. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il est dans son tour de sortie uniquement. Et voilà, maintenant, il va lancer son tour rapide. Quelques petits lags, on vous le disait, dus à la présence ou au retrait du pilote. Vous voyez qu'on n'est plus que 17 maintenant. Ludovic Furui ressort avec la BMW. Romain Thomas est en tour rapide. Au niveau des chronos, on va suivre Julien Rosé qui vient de faire un très beau chrono. Tout à l'heure, on vous disait que Benoît Daubert était à surveiller. On va aller rejoindre le pilote de la Porsche. De la Team Raquette, les fans de Pokémon apprécieront. Alors, ici, vous le voyez, on ne continue pas vers l'épingle du bas du fond du circuit. On coupe court. Par contre, je vous avoue qu'avoir 17 pilotes sur la Norsh Live, ça va être compliqué. Notamment pour les bagarres. On verra où tout cela va nous mener pour l'heure. Ça continue d'évoluer pour tout le monde. Deuxième tentative pour les meilleurs. Olivier Vignon ! Tiens, tiens. L'absent de Mexico de retour ici. Alors que l'on sait son coéquipier, Matisse Hébert, présent. Mais pas sur la piste. Suite à quelques soucis personnels et un manque de temps d'entraînement, il a préféré utiliser son joker et ne pas participer à cette épreuve. Et on apprécie pour moi ce qui est peut-être une des plus belles voitures du championnat. Du moins dans sa livrée. Drapeau jaune. Et Julien Rosé qui lance son tour rapide après être passé par les box. Gilles Châtelain qui s'arrête. Un endroit peu conventionnel, tiens. Ah, et un échappe. Ça, normalement, c'est interdit. Ludovic Ferruy qui va lancer son tour de lancement. Ça me semble logique. Alors, qui est en train de passer vers la fin du circuit. Ça vient de débuter pour beaucoup. Pour l'instant, on a deux minutes au chrono. Ici, on est avec Olivier Vignon que l'on va suivre. Pendant quelques instants puisqu'il est, lui, dans le second secteur. Il est pour l'instant titulaire Olivier Vignon d'une belle cinquième place avec un premier secteur dans le rouge en 2 minutes 45. Il est en 8 minutes 9 secondes 972. Pour l'instant, on rappelle que la pôle provisoire est faite par Anthony Hans. 4 secondes. 3 secondes 5 pour être précis devant Benoît Daubert. 7, 57, 796. Pour le pilote belge, le français derrière. En 8, 01, 314. Et Nicolas Payès en 8, 06. Là, on est déjà un petit peu plus loin. On est à 8 secondes du leader et à 4 secondes de Benoît Daubert. On embarque avec la Ferrari alors que l'on va aborder le célébrissime Carousel. 1, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 10. 1, 3, 11. ... 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